Alors, le chant des géants, de quoi ça parle ? Le chant des géants, c'est un roman de fantaisie médiéval qui se passe sur une île qui est rêvée par trois géants. Trois géants qui rêvent à la fois l'île, mais aussi bien sûr ceux qui y vivent. Le premier des géants, c'est le géant de la bravoure et des batailles. Et sous son influence et sous l'influence de ses rêves, l'île est tout le temps lieu de bataille entre les différents royaumes. Le second, c'est une géante qui, elle, rêve de brume, elle rêve de brouillard, elle rêve de grandes landes désertes, de parties de chasse. L'île est faite de tout cela. Et le troisième géant, lui, il rêve de mort et de musique. Et le chant des géants va raconter une histoire de mort, de musique, mais aussi une histoire d'amour. Et c'est un roman qui raconte l'histoire de deux héros, trois d'ailleurs. Mais les deux premiers sont deux princes, deux frères, qui vont se rendre chez leur voisin, à un roi voisin. Et suite à cela, ils vont déclarer la guerre. Leur père va déclarer la guerre au royaume voisin, tandis que les deux frères, eux, vont tomber amoureux de la fille de leur ennemi. Et le chant des géants va raconter les batailles qui vont s'en suivre, les longues batailles qui vont s'en suivre, les difficultés que vont avoir ces trois héros aussi à trouver leur place dans cette relation très compliquée. Tandis que pendant que ces batailles se passent et que ces gens essayent de s'aimer et en arrivent à se détester, il y a une brume terrifiante, noire, qui arrive de l'océan et qui commence à dévorer l'île, à tel point que certains prétendent que les géants se sont trop endormis pour même pouvoir rêver l'île. Et le chant des géants va raconter ces histoires de bataille, ces histoires d'amour, ces histoires de haine et cette histoire de brume qui dévore l'île. Et bien évidemment, tout cela est lié, ces histoires n'arrivent pas par hasard. Cette brume-nuit parle de beaucoup de choses. Alors je ne peux pas trop en révéler parce que le roman, elle est très importante pour le roman. La brume-nuit, c'est la mort, mais c'est même plus que ça. La brume-nuit, c'est le vide. C'est le vide, c'est le néant. Et en fait, elle parle de l'oubli. La brume-nuit, c'est l'oubli, l'oubli qui menace cette île. Et l'oubli qui menace tous les héros qui vivent ces histoires. Elle est indispensable à cette histoire. Elle est extrêmement importante. Sans elle, le roman voudrait dire complètement autre chose. Yanto et Bran sont les deux premiers des trois héros que l'on voit dans cette histoire. Ce sont deux frères, deux princes. Et on pourrait croire que tout est facile. Il y a l'aîné qui est l'héritier du trône, qui est très heureux avec ça. Le second qui est insouciant, qui passe son temps dans les tavernes à aimer les femmes, à aimer la musique, à aimer la bière. Et qui est très heureux de ça aussi. Et pour autant, ce que j'ai voulu raconter, c'est cette histoire qui va se... C'est cet amour qui va se dégrader à cause de la jalousie. La jalousie, c'est un poison. On est tous atteints de jalousie. C'est un sentiment qu'on connaît tous. Et cette jalousie-là, entre ces deux frères, qui pourtant devrait s'aimer, et s'aime d'ailleurs. Il y a un amour malgré tout. En fait, cette jalousie va empoisonner leur relation. Et petit à petit, Yanto, qui est l'aîné, va ne plus supporter l'insouciance de son frère. Se sentir menacé à chaque chose. À chaque marque d'amour que son frère va recevoir, il va lui prendre ça comme un coup de poignard. Et c'est quelque chose qui existe, que ce soit entre des frères et sœurs, ou entre des membres d'une famille, ou même avec des amis. Et ce qui me fascine dans les romans et dans l'écriture, c'est les relations humaines, les sentiments. Comment les sentiments peuvent nous faire faire les choses les plus extraordinaires, mais aussi les choses les plus terribles. Et le chant des gens, ça parle de ça. Ça parle de ces choses extraordinaires et des choses terribles que l'on fait par amour, mais aussi par jalousie. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu raconter avec ces deux frères. Dans le chant des gens, la guerre est omniprésente. Et la guerre arrive tout le temps sous l'influence de l'un des géants, qui est justement le géant de la guerre et de la bravoure. J'ai voulu raconter le côté moche de la guerre. On pourrait croire notamment en fantaisie. On a cette image un peu de la guerre qui est liée à la quête et qui est quelque chose qui est plein de courage, qui est assez propre. Au final, on ne parle que des victoires. Sauf que la guerre, en fait, ce n'est pas ça. On le sait dans l'actualité, malheureusement. Mais j'ai écrit le roman avant l'actualité, puis les guerres, il y en a malheureusement une fois de plus, depuis toujours et pas que chez nous. Et j'ai vraiment voulu montrer l'aspect terrible de la guerre. La guerre, ça pue. La guerre, c'est des gens qui hurlent de peur. C'est des gens qui se font dessus. C'est des gens qui sont transpercés. C'est des animaux aussi qui sont terrassés. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu raconter ça ? Parce que déjà, j'ai voulu montrer la guerre aussi crue qu'on sait qu'elle peut être. Mais c'est que c'est un théâtre aussi extraordinaire, un champ de bataille. Quand les gens hurlent de peur, hurlent de douleur et qu'on est lié à quelqu'un, qu'on aime quelqu'un, et bien en fait, il y a aussi tout un autre enjeu. C'est qu'on va se battre pour survivre. Et c'est ça aussi qui est fondamental. Mais on va aussi toujours, malgré la peur qu'on a pour nous, avoir un œil sur l'autre, sur celui ou celle qu'on aime, sur celui ou celle que l'on veut protéger, et même des fois au péril de sa propre vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ces champs de bataille. C'est avant tout une scène de théâtre que je trouve criante de vérité, évidemment, sur l'aspect guerrier, mais qui est fascinante quand on travaille et quand on aime travailler les sentiments. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé écrire dans le champ des gens, avec plusieurs scènes de bataille qui ont toutes une dynamique un peu différente et qui toutes, évidemment, servent à l'histoire.